Nous sommes dans l'exposition Marc Riboud, histoire possible, organisée par le Musée Guimet. Cette exposition reprend chronologiquement le parcours de Marc Riboud et en particulier un tour du monde qui a formé son travail de photographe qu'il a réalisé en partant d'Istanbul, en Land Rover, jusqu'au Japon. Marc Riboud est surtout connu pour ses photos de Chine qu'il a photographiées pendant plus de 40 ans. Son voyage au Japon est également très important puisqu'il clôture ce tour du monde et il offre un contrepoint assez intéressant à ce qu'il a pu voir en Chine, à la Chine communiste, où Marc va être émerveillé par la rapidité à laquelle le Japon va se moderniser. Marc Riboud est un des premiers photographes européens à photographier le Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement aux Américains qui étant sur place, en troupes d'occupation, ont déjà largement photographié le pays. Un de ses confrères l'avait déjà photographié en 1951, il s'agit de Werner Bishop. Mais comme le fait remarquer Marc Riboud à Henri Carty-Bresson, il a affaire à un nouveau Japon, plus moderne, plus dynamique, en reconstruction. Et là, pour la première fois, Marc obtient une commande de Magnum. On lui demande de réaliser un livre sur les femmes japonaises. Ce petit ouvrage aurait été mis en page par Robert Delpierre, éditeur français, et Long Tech s'y accompagne, ces photos de 64 pages, par Christine Arnotty. Marc n'est resté pratiquement qu'à Tokyo, mais pendant son séjour, il a été invité à aller à Karuizawa, une station thermale réputée pour ses sources chaudes, son paysage volcanique. L'Association japonaise des photographes a organisé son rallye annuel. Ce rallye, sponsorisé par Fujifilm, réunissait jusqu'à 5000 photographes amateurs chaque année. En 1958, la météo est extrêmement mauvaise, et il n'y a que 2000 photographes qui vont se déplacer pour l'événement. Marc se retrouve entouré de 2000 photographes japonais amateurs, qui photographient une cinquantaine de modèles féminins, dont certaines starlettes assez connues, dans une débauche de clics photographiques. Dans cet événement à la fois passionnant et, on pourrait dire, peut-être même angoissant, puisque littéralement, ça part dans tous les sens. Il y a les 50 modèles, il y a les 2000 photographes qui tournent autour. Donc on voit sur ces planches contacts de nombreux sujets intéressants. Et finalement, il va se concentrer sur une scène absolument incroyable. Donc nous sommes dans ce paysage volcanique, un peu boueux, un peu comme un espèce de micro-cirque de montagne. Et nous avons deux jeunes starlettes, habillées quasiment en blanc, au milieu de la boue, et des centaines de photographes qui les photographient dans tous les sens. Il y en a derrière, devant, sur les côtés. Et là, du coup, Marc Riboud va réaliser un de ses meilleurs clichés, avec ces femmes prises dans le regard de tous ces photographes, dans une anticipation de ce qui va devenir le « male gaze », dont on va beaucoup parler. Voilà, le regard porté par les hommes pour objectiver les femmes. Mais on dépasse ça dans cette image. Et on peut y voir presque une métaphore du Japon ancestral. Dans un des mites fondateurs du Japon, le Kojiki, nous avons cette scène assez étrange. La déesse du soleil, Amaterasu, se retire dans une grotte, et la nuit tombe sur le Japon. Pour la faire sortir de cette grotte, les 800 myriades de dieux japonais organisent un charivari. Et une déesse mineure, Amaterasu, va danser et faire une sorte de strip-tease devant la grotte, ce qui va entraîner les rires et la stupéfaction des dieux. Et Amaterasu va avoir la curiosité de sortir de sa grotte, et le soleil revient sur le Japon. Et on peut voir dans ce cirque de montagne, on peut se rejouer cette scène primitive. Merci. Merci.